Mesdames, Messieurs, bon appétit ! Salut à tous ! Eh oui, on est parti pour une huitième saison et cette année on a bien l'intention de provoquer la chance. Hé mais Fab, t'es sûr de toi avec ton histoire de Jean-Michel là ? Ouais t'inquiète, ça fait trois ans qu'il fait la gueule mais je sais comment le rendre sympa. Il habite où Jean-Michel là ? C'est un ermite ou quoi ? Je fais moi confiance, c'est pas vraiment un ermite mais c'est pas vraiment un gars. Enfin tu vas voir, il est un peu particulier mais il est sympa. Eh oui, vous êtes peut-être pas au courant mais il y a un dieu de la neige et il s'appelle Jean-Michel. Et si on se cogne des hivers de merde depuis trois ans, c'est parce qu'on l'a pas assez brossé dans le sens du poêle. Il est donc grand temps de changer la donne et de lui passer une bonne ponce. On va même dans une église en fait là. Ouais bah on va rendre visite à Jean-Michel dieu de la neige. On va lui faire une petite prière pour que ça continue à poser comme ça tout l'hiver là. Si c'est ce qu'il faut pour qu'il neige, je veux bien. Bon, il faut que j'y croire, on se fait une petite prière, ça coûte à rien. Oh Jean-Michel, on vient de passer trois heures de rando pour venir te voir. Ça fait trois ans que tu te prends pour un syndicaliste, il va falloir te mettre au boulot. Eh mon petit bonhomme, je t'arrête tout de suite. C'est pas parce que t'as traîné ton grain jusqu'ici que je vais te dérouler le tapis blanc. Surtout que j'ai déjà bien fait le boulot cet hiver pendant que vous faisiez que de skier pour votre gueule au lieu d'attaquer bonhomme. J'en ai même la preuve en images. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Bon ok, t'as raison. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se rattraper ? Bon, c'est facile. Vous allez vider votre casse-croûte sur l'hôtel. Et comme c'est un peu maigre, vous irez mettre un peu de rab à ma résidence secondaire de Pézen-en-Croix. Au prix, tic et tac. C'est quand même chier du dessin. Ma putain, ça a marché direct l'histoire. Et c'est ainsi que commença notre pèlerinage pour sauver l'Europe de la disette de poudre. Nous voilà donc partis pour Pézen. On nous attendait la pôtre Adrien-Croixier pour nous aider dans notre quête. Oh, c'est un peu. Vous faites quoi, là ? Eh bon, on a besoin de toi pour qu'il nous emmène à Notre-Dame-des-Vernettes voir Jean-Michel. Ah, mais Nostradamus-des-Vernettes, hyper connue ici, mon pauvre. J'ai été baptisé là-bas, puis avant de partir en trip, chaque fois, je vais brouiller un cierge avant de partir. Ça a pas marché, là ? Ça marche pas à chaque fois, mais... Apparemment, on avait fait plaisir à Jean-Michel en laissant le sauce la veille. Il s'était direct remis au boulot et avait rallumé la machine à flocons. Là, on commence une aventure, là. Quoi qu'il arrive, droit en bas, il est de route. Je sais pas si t'as vu, il fait moins 20, donc je pense que si on se prome, il y en a un qui se crache. C'est un terre de luge à foin, faut faire un peu de ganage l'automne, blaireau. C'est qui qui se fout de ma gueule, là, putain ? Sous-titrage ST' 501 Je vais le calmer direct. Ouah, ça m'a défoncé le dos, là. Sous-titrage ST' 501 Oh, les intermittents du spectacle, vous croyez que j'ai que ça à foutre de vous regarder tortiller du cul au ralenti ? Oh, il commence à être chiant, Jean-Michel, hein ? J'ai la dalle, ramenez-le, ce casse-croûte. Oh, putain ! C'est quoi ? Oh, putain ! Du coup, Jean-Michel en avait marre d'attendre. Il nous a envoyé son suppôt de Satan pour qu'on accélère le pas. Oh, putain ! Oh, mais Jean-Michel, tu commences à nous faire chier, on peut même plus faire notre boulot, là. Oui, mais sortez-vous les doigts, j'ai l'écrou, moi. Putain, et toi, tu pouvais pas rester au Yukon, toi ? Parti ! Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Michel ? C'est bon, elle t'a tardot, ils ont compris le message. Ok, mission accomplie, j'y vais. On avait bien compris, fallait qu'on passe la seconde. J'essaie, je suis local, mais je sais comment on va. Bon, faut aller en allant un peu vers la droite. Je ne sais rien, la montagne change tous les ans, là, ça ne ressemble pas à... Ça ravine, ça ravine tellement, là, c'est tout ça. Il y a des arbres pour pousser, mon pauvre. Vas-y, qu'il en raconte. Il est nul, ton chemin, oui. Mais bon, avec un guide en carton pareil, on n'était pas près de la trouver, l'église. C'est marrant, ça se voit que tu ne sais pas où tu vas. On se voit qu'on a pris un local, hein. Les voies du seigneur sont introuvables. Bah, il y a de ricoirier. Le mec, il ne sait pas où aller, quoi. Bon, Nostradamus Delvernetto, on y est, les gars. Donc, je vous laisse faire ce que vous avez à faire. Vous allez vous tremper le cul dans le bain, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vais finir. Allez, ciao. Il ne la traîne pas trop, il commence déjà à la faire plus chaud, là. Et voilà, Jean-Michel, on se ramène déjà à la faire plus. Voilà, Jean-Michel. Merci, Dembe Dembe, bien vu pour Jaja, mais il va falloir m'en mettre un peu plus. Hier, j'ai Johnny qui a déboulé. Oh, petit dummy ! Il m'a déjà vidé la moitié de la cave. On s'est exagéré un peu au niveau, Jean-Michel, il va finir gras comme une taupe. Ouais, les gars, il commence doucement à neiger, là. On y va ? Merci, à plus tard, allez. Bon, les gars, la caisse, elle est là. Et là, j'en ai vraiment plein de cul de beaux de conneries, donc je vais m'arracher, quoi. Bon, ciao, Adric. Tu seras bien content, cet hiver. 30 mètres de neige la semaine prochaine. Allez, on a bien fait le job, on est tranquille. Oh, Tango et Cash, vous pensiez en avoir terminé aussi facilement ? J'ai Johnny qui a un peu le tozon. Je l'amène se ressourcer dans le sud, alors rendez-vous demain à Puy-Saint-Vincent pour le ravito. Bon, on est reparti pour un tour. Quand c'est trop lourd, Jean-Michel. C'est bon, je peux démarrer, là ? Il y a l'élu qui vous attendra sur place. Alors, faites-vous pas de billes. On a donc mille capes au sud, direction Puy-Saint-Vincent, la fameuse protégée des vents. Oh, ben, adieu. Là, c'est la jungle. Oh, mais tu veux qu'on le trouve comment, là ? T'as vu la taille de la forêt ? Oh, Olivier Tom, vous ne trouverez pas une pierre dans un mur. Vous inquiétez de rien. L'élu, il sait tout sur tout. Il vous trouvera. Jean-Michel, je sais tout, de toute façon. Oh, les gars, l'élu, c'est pas vous qui le cherchez, c'est lui qui vous trouve. Bande de blaireaux. D'ailleurs, j'en profite pour vous présenter mon collègue, l'apôtre Alex Le Balèze. Hashtag Bourpi. Bon, les gars, on va skier ? Si vous arrivez à nous suivre. Super, Melon. Musique Oh, attends, j'aime bien le faire chier, Super Melon. Je vais lui faire faire un petit piétonne. Oh, mais oh, Jean-Michel, tu le vois, celui-là ? Si je monte là-haut, je vais te poter le cul. C'était vraiment gavé. Jean-Michel avait dû apprécier la mondeuse. Ça, c'est le bonheur, ça. Vas-y, tape aussi fort que ses gants. J'essaye. Je suis un peu un dieu de la neige, moi, je peux faire neiger aussi. Alléluia. Comme l'élu ne voulait pas qu'on fasse un épisode sans sortir l'hélico Bonap, on est monté faire le col de balle avant d'aller à l'église. Là, il prend son pied, là. Là, il est bien, là. La neige de Cinoche, ça. Depuis son enfance, Tony voyait une ligne au bord de la route. Et pour une fois, Jean-Michel lui avait laissé assez de neige pour qu'il la fasse. Non, à skier, c'était excellent. Moi, c'est ce que je préfère. T'es là, tu chutes. Bois, bois, bois. Il faut chuter dans le bon sens. Putain, Jean-Michel, tu veux que je fasse comment, là ? Il n'y a plus de neige. Le chemin est long, mon petit bonhomme. Alors, tu vas me ranger ce melon et skier sur la dalle. Ah, mais Jean-Michel, c'est fermé, là. Ah, mais tu crois quoi ? Les voies du Seigneur sont impénétrables. Eh, l'offrande, c'est là. Ok. Ah, ta santé, Jean-Michel. Et passe-la bonjour à Johnny. Oh, les gars, quand même. Il faut quand même que je vous raconte pourquoi il est là, cette église. En 1399, on va rencontrer tous les évangélistes. Ferme-la, Anthony. Essaye pas de me voler la vedette. C'est moi, le taulier, ici. Et j'ai encore une mission pour Tom et Jerry. Ah, d'accord, ok, boss. Oh, mais Jean-Michel, ça ne va pas s'arrêter, avec le leur piste du pèlerinage, là. En plus, on n'aura plus de pognon pour acheter de la charcutte, hein. Faut savoir ce que vous voulez, les gars. Bon, je suis à la bourre. J'ai une poste à partite prévue ce soir. Je vous tiens au jus de main. Ok, la dernière, alors. La dernière. La dernière. La dernière. Les quantités tombées cette semaine sont impressionnantes. Reportage Pauline le transfert de Philippe Fontaine. Toute la nuit. Oh, mais qu'est-ce qu'il a brangé, Jean-Michel, là ? Oh, Jean-Michel, ça a un peu eu la main lourde, là, sur les trucs. Il faut pas sortir de chez nous. On va pas pouvoir esquier, quoi. Désolé, les gars. Hier, il y a Gansbar qui s'est invité au Dijos. Et on a un peu déconné avec la machine à tempête. On a bien joué. On a pas que ça à brûler, on a une saison à faire, quand même. Vous avez bien bossé, les gars. Alors, je m'occupe de vous faire une belle saison en 2018. Bon, ben, en tout cas, ça fait bien plaisir de rattaquer une saison avec de la vraie poudre. On espère que Jean-Michel tiendra bien parole, mais n'hésitez pas à brûler un cierge pour lui faire plaisir. En tout cas, vu les mètres de neige qui sont tombés, ça a l'air bien parti. Je m'enconne des cierges, je veux de la charcutte qui bouche les veines et du pinard. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, ciao ! Oh, les gars ! Je suis déchaussé le genou, là. Depuis 9h ce matin, je vous cherche. Impossible de vous joindre. Le mec, il a que ça à foutre. Le ski, il s'en branle. Bon, ben, je peux rentrer à la maison. Il faut que je sois à 3h aux arcs, j'ai ma maman qui arrive. Oh, petit demi ! Ta gueule, Johnny ! On a 10 000 ans à passer ensemble, alors il va falloir changer de disque ! ... ... ...